Le recrut de la deuxième cohorte du service national des jeunes a été présenté ce matin au drapeau à la place d'armes du génie militaire. Une cérémonie présidée par le chef de l'état, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui a insisté sur l'importance de la formation au SNJ. Ce sont 700 jeunes désormais actifs et dans l'esprit de service de la nation avec des mouvements, ayant la maîtrise du fonctionnement de l'armée après six mois de formation. Retour sur la cérémonie avec Syrah Batchili. Consolidation de l'état-nation malie, des voies d'assurance prêtes à accompagner l'armée. Et pour concrétiser cet engagement pour le Mali, le président de la transition, chef suprême des armées, arrive à la place d'armes du génie militaire. Premier acte d'un cérémonial de présentation au drapeau du nouvel recrut du SNJ, l'exécution de l'hymne national après le salut au drapeau. Le colonel Assimi Goïta revoit les troupes rendant les hommages avec en tête la fanfare nationale et d'autres sections comme celle de la gendarmerie, du génie militaire et de la garde nationale. Le chef de l'état installé, l'assistance a eu droit à des éclairages sur la deuxième cohorte 2021 du SNJ. 700 au total, dont 202 demoiselles. Ces jeunes non fonctionnaires ont suivi une formation de six mois à Bafo dans la région de Ségou. Ils sont désormais doués à la tactique, à l'armement, en plus des connaissances acquises sur le règlement de l'armée et surtout comment servir loyalement le pays. Ils sont présentés au drapeau, au symbole de la nation, avec un rappel de la devise. Une invitation à se tourner vers l'avenir et à travailler pour la vouloir en recherchant le sens de l'intérêt général. Les différentes interventions au pupitre ont été sanctionnées par un champ d'engagement de la deuxième cohorte du SNJ, plein de sens avec ce message que l'armée sera toujours devant. À ce passage, le major du contingent est présenté, Nuhum Djalo, avec 17,36 de moyenne, suivi par Asitansissé, qui honore le genre avec 17,24. Place au défilé, occasion de faire d'amples connaissances avec cette deuxième cohorte forte de 12 sections, dont trois de personnel féminin. Le Mali renoue donc avec le SNJ, qui est d'une nécessité notoire, surtout dans le contexte actuel. Nous attendons inculquer l'esprit du patriotisme, l'esprit du civisme, l'essence de nos valeurs et surtout la défense de la patrie. Désormais, ces recrits du SNJ, constituant la réserve mobilisable, pourraient servir de croire que transmission entre l'État et la population dans le cadre de la collaboration avec les forces armes de défense et de sécurité. Le président de la transition d'attirer l'attention sur la mesure de l'État de faire désormais de la formation au SNJ, une obligation pour les travailleurs et ceux qui s'y préparent, notamment dans leur cursus. Désormais, tous ceux qui seront retenus pour la fonction publique passeront par ce processus avant des régions, leur lieu de déploiement dans le cadre de l'administration. Aussi, le gouvernement est en train de travailler sur la création de la réserve opérationnelle concernant la défense opérationnelle du territoire. Cette réserve sera rattachée au ministère de la Défense pour des besoins de déploiement sur le cadre des opérations en cas de nécessité. Comme vous le savez aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Le message que j'ai à l'air endroit, c'est le message du patriotisme. On ne peut pas parler d'État sans la défense du territoire. Cela engage tous les mariens à persévérer dans ce sens. Tout en souhaitant bon courage et bonne chance pour ces nouvelles récits, car le tout-puissant protège les mariens et bénisse les mariens. Il faut le rappeler, le SNJ offre une formation professionnelle visant à renforcer chez les jeunes leur employabilité et leur insertion dans le tissu socio-professionnel. L'objectif étant de faire deux des acteurs socio-économiques qui contribueront efficacement à l'émergence du Malé.